La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique revient à la une de l'actualité ce mardi 12 septembre 2023. Réoumi Cotillan choisit de se pencher sur la dispersion de l'opposition et voit à l'arrivée que cela constitue l'autre atout du candidat Amadouba. En effet, Réoumi fait remarquer que depuis l'épisode du dialogue national, l'opposition avance en ordre dispersé et prête ainsi le flanc, ce qui pourrait profiter au candidat de Beno Bokuyakar nouvellement désigné d'après ce journal. Mais pendant que le journal Réoumi parle d'atout pour Amadouba, la tribune pointe un contexte qui lui est défavorable et cite la vie difficile, la jeunesse misérable et la bataille intra-APR. Et c'est en ce moment que l'évidence nous apprend qu'une coalition indienne est née pour contrer Amadouba et révèle une rencontre secrète de lobby de ponte du pouvoir. Et comme si cela ne suffisait pas, Abdoulaye Daouda Djalos Braque, rapporte Besbi de l'audience entre le président du conseil économique social environnemental et le chef de l'État Makissal après le choix porté sur le premier ministre Amadouba. PM, c'est justement le poste que Maké a proposé à ADD qui n'est pas trop emballé et qui veut rester logique avec lui-même si on en croit Besbi où Arone Dja soutient au travail pour le candidat de Benno. Boun, qui sera reçu aujourd'hui, lui, se rapproche de Alingu Ndjaï, constate Besbi. Et le mandat constate qu'Aling Ndjaï a faussé la donne de Benno Bokuya car s'agit-il de déception, de jalousie ou d'égo surdimensionné, s'interroge ce journal. Et en entendant de voir la réponse source à, nous apprend que Mamboy Djao, lui, s'affirme. Il procédera dans quelques heures à la déclaration de sa candidature et à la démission de ses postes nominatifs, révèle ce journal, où l'on témoigne que le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est un homme multiple. Il peut être un militant ou discipliné, mais aussi un activiste quand ça lui dit. En tout cas, pour Benno, ce sera l'unité ou le déluge, nous dit à ça une lasse, pendant que l'observateur regarde là où le bas blesse avec Amadouba et pointe les dégâts du choix de Maké. L'Obs constate aussi une division et un malaise dans le silence au sein de la paire et une majorité hypothéquée à l'Assemblée nationale. Le bloc des maires aussi se fissure, renseigne l'observateur, ce que semble confirmer Direct News, qui rapporte un coup dur pour Alingou Ndiaye après sa démission du gouvernement. En effet, selon ce journal, 16 des 19 maires du département de Linger le lâchent. Le désormais ancien ministre de l'Agriculture n'a pas réussi à convaincre ses maires du département de Linger à l'accompagner dans sa volonté de briguer les suffrages des Sénégalais précise ce journal. Arrivera-t-il à convaincre ou non ? En tout cas, Birim Mbongara, sujet à l'eau, l'ancien ministre du budget et proche collaborateur de Amadouba, va bientôt officialiser sa candidature à la présidentielle de 2024. Et c'est sous la bannière de Andat Déferat Sénégal qu'il entend aller au scrutin du 25 février prochain, nous apprend source A. Une présidentielle des inconnus osiers d'enquête qui note que sans maquis et en l'absence probable de Sonko, beaucoup d'incertitudes entourent l'élection de 2024. Enquête indique une redistribution des cartes sur l'échéquie politique et estime qu'il faut convaincre pour exister. Amadouba doit faire plus que convaincre. Il doit créer le rêve et susciter l'espoir. Soutien Muntagassi dans le quotidien, journal qui fait zoom sur le candidat de Beno Bokoyakar et lui attribue à la fin un parcours sans débat. Le journal de Madiambaljane ne manque pas de pointer les défis de la candidature de Amadouba et le choix de Amadouba pour être candidat de Beno Bokoyakar constitue selon l'exclusif un coup d'état. Ce qui se passe à la paire aujourd'hui rappelle à ce journal l'EPS du temps de Abdou Diouf. Et à travers ce choix porté sur Amadouba, l'exclusif voit la victoire des arrivistes et la défaite des légitimistes. En tout cas, Maki lui ne veut ni de fronde ni de contestation si on en croit le mandat qui prévient que ce sera la carotte ou le bâton. Ewalfu Cotidian voit des cailloux dans les bottes de bas pointant une mauvaise camaraderie à la paire pendant que Yor Yorbi pointe le scandale RTS et la désacralisation des institutions, dénonçant la retransmission en direct sur la télévision nationale de la cérémonie de désignation du candidat de Beno Bokoyakar au palais. Analysant cet état de fait, le journaliste-analyste politique Bakary Domingo Mané estime que le correct doit se prononcer sur cette situation. C'est du jument-foutisme renchéri. Ibrahim Ali Sefaï, journaliste et président de l'appel, Abbasso, journaliste à la RTS, lui reconnaît qu'il y a des équilibres et qu'il faut le dénoncer. Pour dénoncer leurs difficiles conditions de travail et exiger la revalorisation des salaires, les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève de 120 heures. Conséquence de cette grève selon Sud-Cotidian, les mairies sont à l'arrêt et les requérants en peine. Au PASTEF, pendant ce temps, il est question d'un plan B ou d'un candidat de substitution, selon Critique, qui en déduit que le défunt PASTEF se fait violence. Et c'est pendant ce temps que Libération nous apprend les violentes manifestations contre un arrêté du préfet de Saraya à Rosanto. Des orpailleurs tués par balles précisent ce journal. Âgé de 58 ans, marié et père de 6 enfants. La première victime, Bakary Sisoro, est le grand frère du maire de Rosanto. Nous apprend ce journal qui présente aussi l'autre victime. Âgé de 27 ans, marié et père d'un enfant. C'est un burkinabé du nord d'Obrahim Ouedrago. Nous apprend Libération, qui signale aussi 14 blessés dans un état jugé grave. Vox Populi, pour sa part, fait état de deux morts et plus de dix blessés dans ses violences à Rosanto. Drame qui tourne autour des commissions chargées de recrutement de la main d'oeuvre locale non qualifiée. Mais après la manifestation mortelle, l'arrêté préfectoral qui a mille feux aux poudres a été abrogé. Nous apprend ce journal qui rappelle que le coordonnateur du forum civil Birayimsek avait pourtant alerté les autorités à ce propos. Restons avec Vox Populi, qui livre une alerte rouge chez les moins de 50 ans, se penchant sur les ravages des maladies non transmissibles au Sénégal. Une réelle épidémie chez les jeunes préviennent aussi les professeurs Amadou Galediop et le directeur de la santé dans les colonnes de ce journal. Dans celle de l'Observateur, l'on livre les confessions du chauffeur du camion qui a percuté le taxi qui transportait l'acteur Jean-Paul Dalméda. Après le choc, il souffrait, mais il était conscient. Il a même échangé avec nous, raconte le chauffeur. L'activiste Keiswof, lui, a fait objet d'une descente musclée à l'hôtel Soufitel Arc de Triomphe, rapporte l'observateur qui évoque l'agression contre Doudouka et la garde à vue à Paris dans sa livraison du jour. Et dans celle de Yor Yorbi, Srinya Senbaké, à peine sorti de prison, tire sur Maki et Adoub Sonko pour 2024. 2.862 morts, c'est le dernier bilan enregistré au Maroc suite au séisme. Et le cyclone Daniel engendre au même moment 2.000 morts en Libye, rapporte Vox Populi. Réoumi Quotidien annonce un choc des champions avec le match amical Sénégal-Algérie prévu aujourd'hui. Un match pas si amical que ça, selon les échos. Mais Aliusi s'est rassuré dans Réoumi qu'il n'y aura aucune revanche ou vengeance à prendre. En tout cas, il y aura du prestige à Jaminadio, annonce Tade le Quotidien du sport. Dans celui des arènes sénégalaises de Sonoulombe, Amabaldé fait une promesse aux Piquinois. Je vais ramener la couronne, déclare-t-il, sifflant la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.